salut à tous j'espère que vous allez bien que vous passez une très bonne journée on est lundi 7 décembre et il est 13h05 quelque chose comme ça on vient tout juste de terminer de manger ce matin je ne vous ai pas pris ça a été un petit peu la course on est allé entre autres récupérer le drive comme tous les lundis matin on en a profité pour aller notamment chez jouets club commencer un petit peu les achats de cadeaux de noël on est le 7 décembre et c'est un peu tard c'est vrai que d'habitude je commence plutôt mi-novembre je suis plutôt de la team je j'anticipe mais là avec tout ce qui s'est passé la réouverture des magasins la reprise du travail on a un petit peu laissé traîner donc là je me dis qu'il faut commencer maintenant j'ai pas envie de courir à la dernière minute dans les magasins d'autant plus que personnellement au niveau du travail plus on va approcher de noël plus mes horaires et mon temps de travail va être condensé donc je vais pas forcément avoir que ça à faire d'aller dans les magasins chercher des cadeaux à droite à gauche donc normalement demain on va dans une plus grande ville où il ya plus de choix et on devrait bien avancer j'espère que d'ici milieu de semaine prochaine dernier délai on a terminé je porte un col roulé et j'ai mis juste un peignoir par dessus parce que dans la chambre ici fait un petit peu frisquette bref je vous retrouve pour ouvrir ce nouveau vlog et surtout pour vous faire et bien comme d'habitude le petit point sur ce que j'ai pu lire hier soir avant de dormir comme je le disais j'ai donc commencé le livre un papillon sous la neige de daphné calotet et c'est paru aux éditions france loisirs personnellement moi quand je lis j'enlève le la jaquette en fait là je trouve que ça glisse que c'est super désagréable je sais pas est ce que vous l'enlevez vous aussi moi je trouve ça beaucoup plus agréable de lire sans et sans le livre est vraiment très beau aussi je trouve que c'est un bel objet livre j'aime beaucoup les livres france loisirs notamment le fait que ce soit un petit peu maintenant ça se fait un petit peu plus mais c'était à l'époque l'une des seules maisons d'édition quand même à proposer des livres en français en hardback bref pour vous reparler de l'histoire on y suit le personnage de nina qui a maintenant 80 ans c'est une ancienne danse aux étoiles maintenant en fauteuil roulant et elle décide de mettre en vente ses bijoux bijoux qu'elle a emmené avec elle de la russie de son enfance jusqu'aux états unis qu'elle a donc fait sortir un petit peu illégalement de l'union soviétique et à travers chaque chapitre on parle d'un bijou donc le premier c'était sur une paire de boucles d'oreilles et c'est vraiment bien fait puisque au début vous avez voilà le numéro du lot comme si c'était en fait un espèce de petit catalogue de mise aux enchères les boucles d'oreilles en diamants vous les décrit ensuite elle va revenir un petit peu sur ses boucles d'oreilles on introduit plusieurs personnages on a notamment un homme qui apparemment la connaîtrait peut-être de par son enfance en russie on a aussi tout un mystère autour de l'une de ses grandes amies d'enfance vera qui était l'une de ses voisines un jour en rentrant d'une audition pour rentrer à l'école du bol choy elle était partie donc avec la grand mère de vera elles entendent la concierge dire oui ces gens j'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu bizarre et on se rend assez rapidement compte qu'elle parle des parents de vera qui ont subitement disparu qui ont été emmenés on ne sait où et vera va donc à partir de ce jour partir avec sa grand mère et elle est habituée chez une tante très loin donc je suppose que peut-être que notre personnage principal Nina a après ça pendant des années n'a plus vu vera est ce que vera a quand même pu aller à l'école du bol choy est ce qu'elle a été prise ou non on ne le sait pas pour l'instant donc on a des passages qui sont un petit peu comme ça dans le passé qui sont mis en lien avec la vente aux enchères actuellement tout ça est assez flou on a un homme aux états unis comme je vous disais qui va découvrir le fait que Nina a vend ses bijoux aux enchères ça va le vexer un petit peu on sait que cet homme a des origines russes qu'il parle russe qu'il a rencontré Nina une fois mais on n'en sait pas plus donc ce début je trouve que c'est assez brouillon parce qu'on nous introduit beaucoup de choses on n'a pas forcément de précision quand on part dans le passé ou quand on est dans le présent donc ça demande un petit temps d'adaptation le premier chapitre faisait une cinquantaine de pages donc vous voyez j'ai pas lu forcément grand chose je pense que je vais bien avancer aujourd'hui et je vous en reparlerai le moment venu donc pour l'instant j'ai pas forcément beaucoup de choses à en dire juste une petite aparté qui m'a fait sourire à chaque fois que je voyais le prénom Nina ça me faisait penser à la série livre je mets une image quelque part par ici Nina graines d'étoiles c'est quelque chose comme ça c'est une série livre que j'ai dévoré quand j'avais quoi 10 12 13 ans et c'était une jeune fille qui s'appelait Nina et qui voulait devenir danseuse elle aussi donc voilà je ne sais pas pourquoi dans les livres que je lis sur le monde de la danse toujours personnage principal s'appelle Nina je n'ai aucune idée sur la question mais j'ai trouvé ça assez drôle assez voilà assez amusant j'ai voulu partager ça avec vous une petite pensée que je me suis fait hier mais à chaque fois que je voyais ce prénom ça m'a rappelé cette série et j'avoue que ça m'a donné bien envie de me replonger dedans donc j'ai tous les tomes en tout cas une grande grande partie chez mes parents donc peut-être que quand j'irai je les récupérerai et je me referai un petit marathon de la série Nina je sais pas mais ça me trottait en tête hier soir quand même bref je pense qu'il va y avoir quand même de lourds sujets abordés on y parle notamment de l'union soviétique qui ici sur la petite biographie de l'autrice que sa grand mère et son père ont connu les premières années d'occupation soviétique en Hongrie avant de s'enfuir au Canada donc je pense qu'elle en a pas mal entendu parler c'est un sujet qu'elle connaît c'est un sujet qu'elle maîtrise et j'ai hâte de voir comment ça va être abordé dans ce livre aussi donc voilà pour le petit point lecture du matin qui est un petit peu midi maintenant je vais aller vous monter le vlog d'hier des trois précédents jours donc j'ai envie d'essayer de me mettre moins de pression là dessus c'est pas grave si vous n'avez pas la vidéo le matin à telle heure pile voilà j'ai plus envie de me speeder le matin faire le montage en deux deux vraiment super rapidement pour que vous ayez la vidéo le plus vite possible voilà je vais prendre mon temps je vais faire les choses quand j'ai le temps de les faire le principal c'est que vous ayez la vidéo donc là je vais aller vous la monter ensuite eh bien je vais regarder mes mails faire tout un tas de trucs sur l'ordinateur avancer dans ma lecture et ce soir je pense que je vais regarder l'adaptation de flocons d'amour sur Netflix donc je vous en reparlerai le moment venu bref ça y est j'arrête de blablater cette intro est déjà bien trop longue et je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard que je viens tout juste de terminer le visionnage de flocons d'amour sur Netflix qui est donc l'adaptation du roman de John Green, Lauren Miracle et Maureen Johnson que j'avais bien aimé même si je vous disais hier que ça avait rien de transcendant dans le genre mais c'était une bonne petite histoire de Noël trois novellas qui se rejoignaient d'une manière juste géniale ça j'avais beaucoup apprécié et j'avais hâte de voir ce qui en avait été fait pour l'adaptation en général j'aime bien les films Netflix là je pense que j'aurais peut-être apprécié si je n'avais pas lu le livre parce que c'est vraiment très très éloigné du livre pour moi on a juste pris certains personnages on a juste pris l'emplacement et on a réécrit complètement l'histoire en rajoutant encore plus de chidi encore plus de mielleux plus de bons sentiments c'est prévisible au possible c'est cliché au possible et je vais être honnête avec vous j'ai décroché 30 minutes avant la fin je me suis rendu compte que j'étais en train de faire d'autres choses sur mon téléphone en train de faire des choses à droite à gauche et que je ne regardais plus vraiment le film donc ça en général c'est assez mauvais signe ouais je vais pas le garder en tête et pour être honnête même si je n'avais pas lu le livre je pense que c'était divertissant j'aurais passé un bon moment mais c'est loin 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 d'être mon film de noël préféré d'ailleurs j'ai pas franchement tellement ressenti l'ambiance de noël et ça je trouve ça un petit peu dommage donc petit flop pour l'adaptation pour ma part demain soir je pense regarder la princesse de chicago quelque chose comme ça c'est un film de noël qui est très très connu sur netflix et qui m'a l'air bien mieux donc on verra je vous en reparlerai demain soir si jamais je le regarde je vais vous faire un tout petit œuf des lectures avant de monter me coucher puisque je vais lire avant de dormir mais je vais lire jusqu'à ce que je n'en puisse plus donc je n'aurai pas forcément la foi ni le courage de reprendre le téléphone ensuite pour vous parler donc j'ai lu un nouveau chapitre de un papillon sous la neige de daphné calotet paru chez france loisirs et il est paru en poche aussi chez pocket si jamais vous préférez lire en poche dans ce deuxième chapitre on en apprend un petit peu plus sur notre danseuse nina sur l'origine potentielle de ses bijoux le flou commence à s'essomper au niveau des personnages tout le côté un petit peu fouillis que je vous parlais juste avant je trouvais qu'on nous plantait des personnages un petit peu comme ça sans qu'on sache pas franchement grand chose sur eux tout ça était un petit peu flou ça y est ça commence à s'éclaircir je commence à mettre un petit peu des visages dans ma tête lorsque je lis à me dire oui telle personne c'est telle personne tout ça va mieux à ce niveau là après notre personnage principal reste quand même assez mystérieux je pense qu'il va y avoir pas mal de secrets qui vont être révélés dans la suite de cette lecture donc j'ai hâte de lire ça ça se lit vraiment très bien très facilement j'aime le fait qu'on parle du monde du ballet qu'on parle du monde de la danse j'aime tout ce mystère j'aime aussi tout le côté historique notamment sur la Russie des choses qui sont intéressantes je pense que ça va être plus creusé dans les chapitres suivants donc je vous en reparlerai à ce moment là je n'ai lu que 80 pages donc pour l'instant je peux pas franchement vous en dire grand chose sur un livre qui en fait quand même presque 600 donc on se retrouve plus tard pour un update lecture probablement demain matin comme d'habitude pour le petit update matinale un petit peu rituel bref sur ce je vais regarder sur mon petit épisode de friends avant de lire quand même je vous fais à tous plein de bisous j'espère que ce vlog vous aura plu je vous souhaite d'excellentes lectures prenez grand soin de vous et pour en parler bien je vous dis à très bientôt sur la chaîne booktube pour un nouveau bookmas bye bye